Page 77 du livre de lecture. Alors, cette fois-ci, c'est un son qui est proche du son précédent, c'est-à-dire que c'est un son qui est proche du son un, mais qui n'est pas un, c'est le son un. Un, un, donc c'est le U qui est proche du nez, et ce n'est pas le I qui est proche du nez, c'est le U, donc c'est un, pas un, un. Et qui s'écrit soit U-N, soit U-M lorsqu'il y a un B ou un D après dans le mot. Donc, je lis des mots, je lis des mots, le parfum, lundi, brun, la jungle, chacun, un, un, je prends un, un, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Des phrases. Dans les Pyrénées vivent des ours bruns. Ce matin, Victor distribue des bonbons, oh, Victor distribue des bonbons à ses camarades de classe. Il en donne un à chacun. D'accord ? C'est pas il en donne un à chacun, c'est il donne un à chacun. L'ara, donc c'est le perroquet, le nom d'un perroquet. L'ara rouge vit tout en haut des arbres, dans la jungle amazonienne. J'aime beaucoup le parfum. Vous avez vu, j'aime beaucoup le parfum du jasmin. Un, 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 un. C'est pas pareil, hein, avec la bouche, c'est peut-être pas la même chose. J'aime beaucoup le parfum du jasmin. Lundi, nous irons visiter les châteaux de la Loire. Et la petite histoire de Lina, enfin. Voilà. On la lit ensemble. Ce lundi matin, Lina est toute contente. Lila l'a invitée à venir manger chez elle pour midi. Et à jouer tout l'après-midi dans son jardin. Après le repas, les deux copines se sont installées près d'un grand sapin et ont sorti des tas de jouets. Puis elles ont fait un grand bouquet au délicieux parfum pour la maman de Lila. À la fin de la journée, elles ont même fait de la peinture. Elles s'en sont mises un peu partout, sur le visage et les mains, mais ce n'est pas très grave, car elles se sont vraiment amusées. Bonne idée.